... Voilà point du jour justement comme chaque jour juste après le ministère de la santé et de l'élection sociale concernant l'épidémie coronavirus au Sénégal avec moi sur ce plateau comme chaque matin d'ailleurs également mon frère, confrère également le grand Cyril, Cyril Salio. Cyril Salio, c'est la nuit ? C'est la nuit ? C'est la nuit ? C'est la nuit ? J'ai le casque rapidement, j'ai l'alcoolique antiseptique, c'est important, des bonnes habitudes en cette période de crise sanitaire également. L'épidémie coronavirus, comme vous le voyez, c'est comme ça chez nous, c'est important et nous souhaitons également que nous connaissons vraiment des bonnes habitudes. En tout cas, rapidement, on va aller avec le poignet du jour en ce jeudi 23 avril 2020 exactement concernant le poignet du jour. Voilà, le poignet du jour rapidement. Le poignet du jour en ce jeudi, justement, le ministère de la Santé et de l'élection sociale a reçu les résultats suivants de ce jeudi, justement, concernant le poignet du jour. Sur 387 tests effectués, 37 sont revenus positifs. Il s'agit de 29 contacts suivis et par les services du ministère de la Santé et de l'élection sociale, 8 cas communautaires ont été enregistrés, dont 5 à Touba, 1 à Mbake, 1 à Tivawan et également en Neutrou à Caisse aujourd'hui. 4 patients hospitalisés déclarés guéris, aucun cas grave n'a été enregistré, selon le ministère de la Santé et de l'élection sociale. En ces jours, globalement, il y a plus de 479 cas déclarés positifs au Sénégal, dont 257 guéris, 6 décès, une évacuation et donc 215 sous-traitements actuellement dans les hôpitaux sénégalais. Rapidement, nous avons des chiffres de coronavirus. Justement, aujourd'hui, j'ai fait une question de 2 Foucaultes et des tests. Ces 2 Foucaultes et 2 Foucaultes ont des tests. Les 2 Foucaultes et les 2 Foucaultes ont des tests. Les 2 Foucaultes et les 2 Foucaultes ont des contacts. Ce sont des contacts qui ont des contacts. Ces 2 Foucaultes ont des contacts. Les 2 Foucaultes et les Foucaultes ont des contacts. Ils sont des sous-traitements. C'est ce qui est le point du jour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu regardes sur la statistique aujourd'hui? La réaction du jour est des cas communautaires. Jérôme, deux cas communautaires. Jérôme est un cas communautaire. Jérôme est un cas communautaire. Je me disais que c'était terminé pour Touba. Parce qu'à un certain moment, Touba était resté zéro cas positif. Aujourd'hui, il y a 5 cas communautaires de Touba. Je pense que la bataille, le combat est encore loin d'être gagné. C'est ce que j'ai dit. C'est le déplacement. Parce que dès que les autres se déplacent, On a pris des mesures pour que les autres se déplacent. Mais dès que les autres se déplacent, on a pris des mesures pour que les autres se déplacent. On a pris des mesures pour que les autres se déplacent, Donc, il est temps de nous faire le déplacement. Mais je pense que ce n'est pas non plus une surprise car dès l'instant qu'il y a des pièces ADK, il fallait aussi s'y attendre normalement. Donc, si c'est une configuration géographique de pièces à Tihaan presque. Tout ce n'est pas le déplacement. Le déplacement, il y a des pièces, il y a des pièces, il y a des pièces, il y a des pièces. Il y a des pièces, il y a des pièces, il y a des pièces, il y a des pièces. Il y a des mesures qu'il faut prendre. Mais il y a des problèmes. Est-ce qu'actuellement, il ne faudrait pas un confinement? Semi-confinement, confinement en général? Je ne sais pas peut-être le terme qu'on va exploiter. Mais vraiment, il y a des décisions pour confiner. Parce que les cas communautaires sont tous les jours. Confinement total, il faut avoir. Confinement, semi-confinement ou confinement total? Confinement total. Confinement total, il va falloir. Il va falloir qu'il faut accompagner. Il va falloir qu'il faut accompagner. Il va falloir qu'il faut accompagner. Il va falloir qu'une semaine, il va falloir qu'il faut régler la situation. Il faut régler la situation. Pourtant, à un certain moment, le Sénégal était en train de remporter ce match, cette affiche, cette bataille. Mais après, on est en train de se délaisser. Il commence à se délaisser. Il commence à se délaisser. La situation est là, il faut rester chez vous. Et celui qui reste, c'est lui. Il ne faut pas aller à l'autre pour aller à l'autre. Il faut aller à l'autre pour aller à l'autre. Il faut aller à l'autre pour aller à l'autre. Il faut aller à l'autre pour aller à l'autre. Mais je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense aussi qu'à un certain moment, la responsabilité, la responsabilité, c'est une responsabilité. L'intervention est important. Il faut aller à l'autre pour aller à l'autre. Mais il faut aller voir la sécurité avec le gangero du Fébari du coronavirus. Je pense que c'est important parfois. Il faut aller chercher les gens à l'auvée du virus. Mais il faut aller voir la santé. Tu sais aujourd'hui que les enfants ne sont pas en train de me dire. Les enfants ne sont pas en train de me dire Je te dis que les enfants ne sont pas en train de me dire. Les enfants ne sont pas en train de me dire. les gens qui ont appris à leur maison ils sont en train de rentrer les enfants ne sont pas 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 une autre information on a appris qu'on a eu une visite surprise de Mbukigoudi apparemment il y a eu une visite qui est dans le bureau de zone 7 on ne sait pas encore quelle décision exactement je pense que vous avez eu l'écho j'ai eu l'écho parce que quand on est venu on est venu mais il n'y a pas le droit d'être venu parce que c'est une presse il y a les papiers qu'il faut et les gens qui ont appris une autorisation à ce que j'ai circulé durant le conflit j'ai eu l'écho il y a eu l'émission 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 on ne sait pas encore on ne sait pas encore qu'est-ce qui a motivé justement cette décision les militaires en tout cas les hommes détenus en défaçon globale on ne sait pas s'ils sont des policiers ou des gendarmes en tout cas ils étaient là hier justement pour nous signaler ou bien pour nous justement dire de fermer le bureau on ne sait pas en cette période des sanitaires justement de l'épidémie coronavirus alors que la boîte fait un travail vraiment extrêmement important est-ce qu'il y a la même politique derrière cette décision ou bien c'est simplement une décision par l'ignorance on ne sait pas on les attend en tout cas on est là voilà c'est fini aujourd'hui pour le point du jour rapidement c'est moi de notre histoire de faire respecté de séparation et le ministère de la santé de glenavoc de déplacement de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie d'égard c'est important d'accord D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...